La France a envoyé des troupes en République centrafricaine pour sécuriser l'aéroport de Bangui. La capitale a été attaquée samedi par les rebelles de la coalition Séléka qui ont demandé au président François Bozizet de quitter le pouvoir qu'il avait conquis par la force en 2003. Avant l'arrivée des rebelles, les habitants ont été pris de panique. Certains ont fermé leur boutique alors que d'autres sont descendus dans la rue pour réclamer des armes. Séléka, ce n'est pas typiquement des centrafricains. Séléka, typiquement embrassés par de multiples nationalités, mélangés les Tchadiens à 100%, à 90% et les Soudanais à 20%. Les centrafricains, je ne vois pas. On peut compter entre eux. Samedi soir, Bangui était plongé dans le noir. Des combats se dérouleraient dans la capitale entre les hommes du Séléka et l'armée. La France compte 1200 ressortissants en Centrafrique, la majorité vivant à Bangui. Ces militaires font partie des 400 soldats sud-africains envoyés initialement pour former l'armée centrafricaine mais qui combattent désormais à ses côtés. Vendredi, les rebelles du Séléka se trouvaient déjà aux portes de la capitale. Dans ce village, un des leurs a été capturé par des civils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada